TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur propagation de la lumière D'abord on va voir les milieux optiques, après les milieux Donc dans les milieux optiques on va faire quelques observations d'abord Pour voir comment se propage la lumière Sans plus tarder, nous allons partir, nous allons commencer par quelques observations Par exemple, lorsqu'on intercale un objet entre la source et l'œil On va essayer de voir ce qui va se passer Donc je mets d'abord par exemple Lorsqu'on intercale Lorsqu'on Lorsqu'on insère Un objet Lorsqu'on insère un objet entre La source Et l'œil Lorsqu'on insère un objet entre la source et l'œil Lorsqu'on insère un objet entre la source et l'œil Donc là on va voir deux cas Donc j'ai la source qui est là, ici Donc là, ça c'est là C'est la source Que je vais appeler ici Source Ok ? Et au niveau de cette source Voilà, source Et là on a On a l'œil Voilà Donc là on a On a l'œil par exemple Donc ici on va essayer de voir Qu'est-ce qu'on va essayer d'insérer quelque chose ici Par exemple on va prendre du verre transparent Ou bien du verre simple Donc de manière très simple Par exemple Là Voilà Donc On essaye donc ici De placer Un verre simple Voilà Donc là je mets directement Verre simple Maintenant quand on place Du verre simple A côté directement Donc là on va constater que On va Par exemple La lumière que va propager La source Va traverser cette verre Et donc ça sera recueilli Au niveau de Au niveau de l'œil directement Donc du coup ici On dit que L'œil voit parfaitement Donc L'œil voit parfaitement La lumière provenant De la source Donc je dis directement Bon Je le mets en astéris L'œil L'œil voit L'œil voit parfaitement La lumière La lumière provenant La lumière provenant de la source Voilà L'œil voit parfaitement La lumière provenant de la source Donc c'est ce que je disais Tout à l'heure Par exemple Quand on prend la source On a la source ici Là on a mis Du verre simple Donc par rapport à ce verre Donc entre la source Et notre Entre la source Et l'œil On a placé ce verre Donc du coup Les rayons lumineux Qui vont arriver La lumière qui va arriver Va traverser Donc du coup L'œil va voir L'œil voit parfaitement La lumière Donc ici c'est C'est visible Donc deuxième cas de figure Ça c'est le premier cas Voilà Je mets donc ici Premier cas Ou bien je mets K1 Maintenant K2 K2 Donc je mets K2 Et pour ce K2 Cette fois-ci On va prendre Du verre strié Toujours la même chose J'ai La source Qui est là Donc toujours Source Après la source J'ai encore L'œil Qui est ici Voilà Là c'est Ça c'est l'œil Donc Maintenant Donc qu'est-ce qu'on va essayer de voir Donc on va placer Du verre strié Donc du verre strié C'est un peu différent Donc du verre simple Je prends une autre couleur Pour le cas du verre strié Voilà Donc là Là on a quoi ? On a du verre Vert strié Voilà Maintenant Quand on place Ce verre strié Qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater Qu'il va voir Il va voir La lumière Mais il ne va pas voir La lumière parfaitement Comme ici Mais il va voir La lumière faible Faiblement Donc ici On dit que la lumière Est faiblement perçue Donc Asteris encore La lumière La lumière est Faiblement Perçue La lumière est faiblement Perçue C'est perçue La lumière est faiblement perçue Donc pourquoi ? Parce que tout simplement Puisque cette verre est strié Donc on va voir la lumière Mais de manière Très faible Troisième cas de figure K3 K3 Cette fois c'est toujours La même chose J'ai La source Et je représente Encore L'œil Toujours Là c'est l'œil Mais cette fois-ci On ne va pas prendre du verre Mais on va prendre du Du bois C'est-à-dire On va prendre Donc une planche en En bois Donc je mets Planche en bois Cette fois-ci Donc Je le mets Aussi En Voilà Planche en bois C'est ce qu'on va mettre ici Voilà Donc Donc Là Le milieu étant compact Donc l'œil ne va pas percevoir La lumière provenant de la De la source Ça c'est évident Parce qu'ici on a mis Une planche en bois Voilà Voilà On met directement En bois Planche en bois Voilà Donc Maintenant On a mis Une planche en En bois Mais puisqu'on a mis Une planche en bois Donc là On va constater que La source La lumière qui va provenir De la source L'œil ne va pas percevoir ça Par exemple Ici La source Il va propager quelque chose Il va traverser Pour le cas du vers simple L'œil va percevoir ça ici Donc on va recevoir ça De même que Pour le cas Du vers strié Ça va passer Mais l'œil va percevoir ça Faible Faiblement Mais ici Quand la source Émet la lumière La lumière sera bloquée Au niveau de la planche ici Pourquoi ? Parce que tout simplement Le milieu étant compact Le milieu étant compact La lumière ne va pas traverser C'est comme si On avait mis Une sorte de mur ici Donc la lumière va s'arrêter Donc l'œil ne va pas percevoir Là La lumière Donc là On dit directement On ne voit Aucune lumière Donc astérise aussi On ne voit Aucune lumière Voilà On ne voit Aucune lumière Donc puisqu'on ne voit Aucune lumière Donc ça veut dire Que l'œil ne perçoit rien Donc la lumière S'arrête ici La lumière Est bloquée par Cette planche en Cette planche en bois Donc là Ça nous permet Ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet de voir Les différents milieux optiques Par exemple Pour le cas du verre Donc ça veut dire Que ça On est dans un milieu Qui est transparent Raison pour laquelle L'œil va percevoir La lumière Ici Le cas de Là Ce milieu là Est trié Donc l'œil va percevoir Faiblement la lumière Mais puisque le milieu Ici est compact Donc l'œil ne va pas Percevoir là La lumière Donc du coup Ici on dit Qu'on ne voit pas La lumière Donc après ça Donc on va passer On a fait On va passer au petit 2 Petit 2 Interprétation Petit 2 Interprétation Interprétation